Bonjour, bienvenue à vous pour une nouvelle émission sur StarTech. Aujourd'hui, nous recevons Aline Maillard, rédactrice pour WAMDA, un site de référence sur les startups du Moyen-Orient. Bonjour Aline, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes rédactrice pour le site WAMDA, un site de référence sur les startups du monde arabe. Et la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi le Moyen-Orient, avec actuellement tous les différents conflits que connaît cette zone-là, donc pourquoi avez-vous choisi cette zone ? Tout simplement parce que c'est un marché émergent, c'est un marché où il y a énormément de choses à faire. Et justement, parce que la zone a ses propres challenges, parce qu'il y a des conflits, parce qu'il n'y a pas forcément le même développement bancaire qu'il peut y avoir dans d'autres régions, parce qu'il y a tellement de diversité, de challenges différents dans chaque pays, ça fait que c'est une zone qui est particulièrement intéressante à suivre et qu'on voit vraiment des gens qui, du coup, se débrouillent pour dépasser des obstacles et ne se mettent pas les limites qu'on peut voir dans des pays plus développés. Donc on est vraiment dans un contexte où il faut tout inventer, il faut dépasser des défis, et vraiment, du coup, il y a une créativité qui est super intéressante. D'accord. Alors justement, par rapport à cette difficulté, je vous cite, vous dites que le Liban subit des coupures d'électricité régulières, l'Algérie n'a pas la 3G, la Jordanie fait face à la censure, seul 10% de la population égyptienne a un compte en banque, « Alors comment un entrepreneur arabe lance sa start-up ? » C'est une large question, une basse question. Il y a un peu un mix de plein de choses. Il y a juste des personnes qui vont commencer petits, qui vont bricoler chez eux et qui vont faire comme en France, qui vont se débrouiller et qui vont réussir à faire quelque chose de petit et grandir au fur et à mesure. Et puis il y a ceux qui vont se dire « Bon, je vais faire appel à des fonds d'investissement essentiellement étrangers, à des mecs de la diaspora qui ont réussi, qui veulent mettre de l'argent dans les start-up locales. » Et puis juste une question de… Dans tous les cas, en tout cas, c'est une question de volonté. Oui. Il y a des coupures d'électricité, tu te débrouilles pour trouver un générateur. Les gens n'ont pas de compte en banque. Bon, tu vas trouver des notations de moyens pour faire. Par exemple, au Maroc, il y a les Wafa Cash, qui sont des centres où on va déposer de l'argent dans une boutique et ça met de l'argent sur Internet. Ou sinon, les boîtes, ce qu'elles font pas mal, c'est qu'elles attendent que… Elles font les commandes en ligne, les clients font les commandes en ligne, et puis après, elles payent au moment de la livraison. Donc certes, ça demande plus d'efforts. Oui. Mais ça permet en tout cas de commencer à faire une première étape vers le e-commerce, etc. Donc c'est vraiment une question de trouver des chemins pour détourner. D'accord. Donc c'est vraiment le système D, là, par excellence. Complètement. Oui. Et donc justement, quel est… Alors, on entend pas mal de stéréotypes par rapport à cette région-là. Quelle est la place de la femme dans le monde du numérique, de start-up, qui est en plus déjà, même en Occident, un monde très masculin ? Quelle est leur place dans les différents pays ? Est-ce qu'elles jouent un rôle ? Pas mauvaise, en fait. Pas mauvaise. C'est sûr que ça reste un milieu très masculin, notamment au milieu, dans tout ce qui est dev, etc. Mais on voit quand même pas mal de femmes qui sont présentes, souvent plus présentes qu'en France, parce que justement, peut-être qu'on attend moins d'elles. Donc du coup, elles se sentent plus libres de commencer quelque chose. Peut-être aussi, parfois pour des mauvaises raisons, par exemple, il y a des femmes qui disent que, comme leur famille ne voulait pas qu'elles sortent de chez elles, du coup, elles sont mis à travailler sur leur ordinateur, sur Internet. Mais dans tous les cas, il y a une sorte... Les femmes se sentent plus à l'aise pour entreprendre, pour lancer des choses. Elles n'ont pas forcément les mêmes stéréotypes qu'on peut avoir en Europe, de se dire que c'est un truc pour les mecs. Donc, par exemple, dans l'accélérateur un peu de référence du monde arabe, qui est Oasis 500 en Jordanie, il y a 40% de femmes. 40% de femmes. Là, il n'y a pas si longtemps, il y avait une femme en Palestine qui avait remporté un concours de gaming, de coding, un concours international de coding, de jeux vidéo. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent en Europe. En Palestine en plus. Oui, en Palestine en plus. Voilà. Bon, après, ça arrive, j'ai encore vu une photo d'un événement où il n'y avait que des mecs. Bon, ça arrive. Mais effectivement, il y a quand même pas mal de femmes qui sont présentes, que ce soit au niveau de tech, au niveau fonds d'investissement, au niveau organisation de soutien des startups. Oui, j'ai vu que notamment en Arabie Saoudite, vous disiez qu'il y avait une sorte de collectif de femmes qui développaient des applications pour des jeux, etc. Mais bon, particulièrement en Arabie Saoudite, comme les femmes n'ont pas forcément la même place, du coup, pour elles, Internet, c'est idéal. Ça leur permet de prendre leur envol, de rester chez elles. D'ailleurs, il y a pas mal de chiffres concernant l'Arabie Saoudite qui sont assez surprenants en termes de consommation web. Ce sont des très, très grands consommateurs, que ce soit sur les vidéos. C'est le plus gros consommateur de vidéos au monde. Au monde. Et alors, je ne sais plus si c'est le premier, ou le deuxième, ou le troisième, et c'est quelque chose comme ça. en termes de pénétration mobile. Ils ont 198% de pénétration de téléphonie mobile. Téléphonie mobile. Ce qui veut dire qu'ils ont en moyenne deux téléphones par personne. Téléphone. Que c'est essentiellement des smartphones. Et ils passent leur temps à consommer des vidéos, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Ils ont même, sur Twitter, ils font partie des trois, en taux de pénétration. Twitter, ils font partie des trois premiers. C'est énorme. C'est énorme. Il y a justement pas mal de studios de jeux vidéo spécialisés sur l'Arabie Saoudite parce qu'en plus, ils consomment le contenu en arabe. C'est un des seuls pays, peut-être avec l'Egypte, et un peu avec l'Algérie, où le contenu est essentiellement consommé en arabe. Ailleurs, c'est souvent en français ou en anglais. Et donc, du coup, ça crée vraiment le début d'une économie comme ça, de création de contenu, que ce soit des vidéos, des jeux vidéo, des jeux vidéo, des choses comme ça, même des plateformes d'applis, des applis, etc., entièrement en arabe. C'est assez rare, et c'est essentiellement en Arabie Saoudite que ça se lance. Que ça se lance. D'accord. Alors, justement, comment jugez-vous l'écosystème, que ce soit les startups, les incubateurs, et tout ce qui tourne autour, en termes même de pédagogie, concernant le monde du numérique ? On ne peut pas comparer, bien sûr, mais de manière générale, on est à quel niveau ? C'est-à-dire qu'en perspective, si vous avez des prévisions, je sais que le taux de pénétration des portables, d'ici cinq ans, va être quasiment équivalent à ce qui se fait ailleurs. Il y a des entrepreneurs qui disent, notamment au Liban et en Tunisie, qu'ils ont 15 ans de retard sur ce qui se fait en Europe. D'accord. Ce n'est pas faux dans le sens où le e-commerce, ça commence à peine. Les startups commencent à peine. Donc, on voit pas mal l'organisation qui se crée pour soutenir le lancement des startups, que ce soit des associations de gens qui travaillent ensemble, que ce soit des accélérateurs, que ce soit juste des startups week-end, des hackathons, tout ce genre de choses. C'est vrai que ça commence à peine. Ça a commencé entre 2011 et 2013, selon les pays. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a pas mal de retard à rattraper. Mais par contre, on voit que le retard est rattrapé de façon super rapide. Et surtout, ce qu'on voit pas mal depuis le printemps arabe, c'est le retour de la diaspora. Surtout dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc, où on voit de plus en plus de personnes de la diaspora avec entre 1 et 15 ans d'expérience, notamment dans le web, qui reviennent monter des choses. Exactement. Donc là, vraiment, il y a un transfert de connaissances qui se fait de façon très, très rapide et qui laisse présager plutôt de bonnes choses pour les années à venir. Donc, justement, sur cette zone du Moyen-Orient, y a-t-il des ventures capitales qui vont ensuite, une fois que ces startups ont... ont pris de la maturité, vont investir pour pouvoir faire un développement éventuellement international comme on peut le voir ici en Europe ou en Occident en général. Des ventures capitales de la région ? De la région. Il y a plusieurs... Peut-être pas trop au Maghreb où c'est encore assez jeune, mais vraiment au Moyen-Orient, il y a plusieurs fonds d'investissement qui investissent dans des beaux projets e-commerce, tech, etc. Et en règle générale, quand ces VCs investissent, vu les sommes qu'ils mettent, ils s'attendent à ce qu'il y ait un développement international ou en tout cas régional. De toute façon, vu la taille des pays, à part l'Égypte et l'Arabie saoudite, ils sont tous obligés un peu de viser régional au minimum. Absolument. Donc oui, il y a vraiment des projets qui sont financés soit par des VCs régionaux, soit par des VCs américains et européens. Et ils s'y intéressent maintenant les investisseurs étrangers ou à ces start-up du Moyen-Orient ? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il y a différents types de VCs. Il y a des VCs qui disent c'est trop loin pour nous, on ne peut pas être sur place. donc on ne peut pas bien gérer les entreprises si on ne connaît pas bien l'écosystème, si on n'a pas quelqu'un sur place. Donc nous, on refuse. Et il y en a d'autres qui se disent c'est là que sont les opportunités, c'est là que ça va grandir. Donc nous, on commence à s'y mettre au fur et à mesure. Donc voilà, ça dépend vraiment des VCs. Puis après, il y a un autre problème qui est la quantité d'offres de start-up qui valent d'être financées par des VCs. Aujourd'hui, ça reste encore un... Alors ça dépend des pays, ça dépend de ce dans quoi on cherche à investir. Mais il y a parfois effectivement ça qui peut un peu bloquer les entrepreneurs. Et pourtant, ça va tellement vite qu'il y a vraiment de quoi investir. Donc si je comprends bien, il y a de belles perspectives parce que finalement, il y a une grosse consommation. Tout à fait, oui. Si on peut résumer comme ça, notamment en Arabie Saoudite et d'autres pays avec de belles perspectives à venir. mais en face, très peu d'offres. Donc on pourrait dire que d'ici quelques années, il va y avoir de belles perspectives car ils vont être demandeurs. Et aujourd'hui, la concurrence n'est pas encore extrêmement développée. Alors très peu d'offres, ça serait peut-être un petit peu exagéré quand même. Oui. Parce que ces dernières années, il y a quand même eu un nombre d'agences, de studios, de design, de jeux vidéo, etc. qui s'est créée, qui est énorme. Donc il y a de l'offre. Il y a de l'offre. Il pourrait y en avoir plus comme il pourrait y avoir plus de consommation parce qu'on en a encore, à part l'Arabie Saoudite, à des marchés assez jeunes. Donc les deux vont grandir ensemble. Mais c'est sûr que c'est une question d'être pionnier. On voit d'ailleurs pas mal de groupes européens comme par exemple Rocket Internet qui arrivent et qui mettent une tonne d'argent dans des projets de e-commerce pour être le Amazon de la région, pour être les sites de petites annonces. Pour les créer, prendre le scratch ou pour reprendre parfois des services existantes ? Une fois qu'on a créé un site de e-commerce, qu'on a créé un site de petites annonces, ce n'est pas très compliqué d'en créer un dans un autre pays. Après, c'est sûr que quand on arrive en se disant je veux être le pionnier au Maroc, on a quand même tout le marché à créer. Donc même si on a la structure technique, le plus important, c'est de trouver la communauté, de l'engager avec soi et puis surtout d'adapter le modèle à chaque pays, de trouver quelles sont les difficultés, comment les dépasser, quels sont les points forts et puis de communiquer, communiquer, communiquer. Et donc ces groupes, ils arrivent avec des investissements qui sont de dizaines de millions d'euros pour être les premiers, pour être les pionniers. Donc effectivement, là maintenant, on est dans un modèle où dans pas mal de pays, c'est une question d'être le pionnier pour tout ce qui va se passer dans les 20 ans à venir. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les success stories de la région ? Alors comme par exemple, il y a eu Mektou qui a été racheté par Yahoo, une centaine de millions de dollars. Quels sont les autres, enfin les principales success stories aujourd'hui ? Il y en a pas mal. Il y a les start-up stories régionales. Donc tous les sites comme souk.com, qui est surtout sur la partie Moyen-Orient, qui est un site de e-commerce qui marche vachement bien. Les médias, les studios de jeux vidéo. Il y a pas mal de success stories comme ça, très très régionales, donc on n'entend pas forcément parler en dehors de la région, mais qui font juste partie des bases, comme dans tout pays. Les sites de petites annonces, les sites de e-commerce, de vente privée. Il y a tout ça. Donc il y en a plein qui marchent très très bien dans plein de pays. Et puis après, il y a un peu les success stories internationales, qu'on voit de plus en plus, qui doivent encore souvent vraiment se développer pour qu'on entende vraiment parler. Je pense notamment à plein de petits sites, comme petites start-up comme Instabug, qui est tout simplement une appli qui permet de faire remonter les bugs sur les applis mobiles pour les développeurs, et qui a été mentionné sur tous les sites internationaux de tech. Les TechCrunch, etc., ils les ont tous faits, qui sont allés aux États-Unis pour le développer. Il y a Instabit, pour hésiter sur les noms un peu similaires, qui est là un connected device qu'on met sur ses lunettes de plongée pour traquer son rythme cardiaque, etc. Ils ont fait une campagne de crowdfunding qui a super bien marché. Et ils vont bientôt, du coup, commencer à vendre les produits. Dans le même genre, on a aussi Roddy Tuner, qui est un petit connected device aussi qui permet d'accorder sa guitare. Pareil, ils travaillent entre Beyrouth et la Chine. Ils ont fait une campagne de crowdfunding qui a super bien marché, qui est destinée encore une fois essentiellement aux États-Unis et à l'Europe. Et ils vont bientôt livrer leurs produits. Donc il y a pas mal de produits comme ça. Donc au Moyen-Orient, on crée des start-up. Il y a une possibilité de réussir. Il y a possibilité, malgré les différentes difficultés. Tout à fait. Et ils le font et ils continuent à le faire. Et justement, il y en a pas mal qui ont témoigné dans la presse et qui ont dit que c'est peut-être justement grâce à tous ces obstacles qu'on a trouvé des solutions pour contourner les problèmes. On développe une capacité d'imagination. Voilà. Quand tu n'as pas, notamment quand tu fais de l'industriel au Liban, qui est un tout petit pays, qui est un peu barré de tous les côtés par des pays en guerre, si tu n'arrives pas à trouver tes matières premières, il faut que tu trouves une solution. D'accord. Pour te faire livrer des trucs, il faut que tu trouves une solution. Et donc du coup, à partir de ce moment, tu te retrouves finalement à optimiser ton processus de fabrication. D'accord. De sorte, d'une façon, si tu veux, vraiment un besoin qui dépasse bien le besoin d'optimiser des autres pays. Très bien. Alors pour conclure, quel conseil donneriez-vous à une start-up pour pénétrer le marché du Moyen-Orient ? Donc une start-up qui serait justement à l'inverse, qui n'est pas de la région, et qui voudrait s'implanter et donc se développer au Moyen-Orient. Déjà, il y a deux cas possibles. C'est s'il y a un des cofondateurs ou quelqu'un dans l'équipe qui est de la diaspora arabe, ça aide à comprendre la mentalité et les challenges que peuvent avoir les pays, parce que forcément, on est quand même dans des cultures assez différentes. Donc dans ce cas-là, le seul conseil que je donnerais, c'est d'utiliser le réseau. Le réseau qu'on peut avoir, c'est des pays où ça fonctionne beaucoup par réseau, beaucoup en personne. Donc juste se rendre sur place, rencontrer les gens. Et d'une personne à l'autre, juste se tisser son réseau network pour avoir à la fois des conseils, à la fois pour tisser des partenariats avec des start-up qui fonctionnent à l'heure actuelle. Et pour ceux qui n'ont pas de personnes de la diaspora du monde arabe, la première chose, c'est de trouver quelqu'un sur place pour faire les intros, pour se présenter. Après, c'est quand même une région qui accueille plutôt les start-up étrangères, qui a envie de découvrir des choses, qui a envie de grandir, et où les gens sont toujours très ouverts aux partenariats, très ouverts à l'idée de faire des choses nouvelles, de rencontrer des gens nouveaux, de penser différemment. Donc en règle générale, si on arrive avec un bon projet, et avec la bonne mentalité, pas une mentalité de donneur de leçons, mais vraiment une mentalité de partage et de construire ensemble, les portes sont grandes ouvertes. Très bien. Aline Maillard, merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir accueillie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur StarTech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada